Le match se lance donc c'est parti on va voir ce que ça va donner C'est vrai que c'est pas forcément évident pour Roadbreak d'après moi Parce que là ils ont une compo qui n'a a priori pas de soin A moins de mettre un perso en maléfisque Donc là ils ont plusieurs choix Soit ils décident de faire de très gros dégâts très vite Avec une compo qui est assez chips Mais moi je trouve que c'est compliqué contre une compo et ni et nu Et même SRAM parce que là avec la brume les met en PLS Le sac les met en PLS, la corruption les met en PLS Donc c'est vrai que pour moi c'est pas évident pour Roadbreak J'ai hâte de voir quelle stratégie ils vont aborder pour gagner ce match tout simplement C'est un sacré équipe là ? Et je ne sais pas Mais j'ai bien l'impression que c'est un sacré avec un arché type De toute façon Le sacri est obligé d'avoir ce rôle de classe pilier entre guillemets Vous savez que la classe n'a plus trop la prestance pour faire ce genre de truc Mais là malheureusement avec une compo sacrifié KRA Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soigne Donc soit ils y allaient full bourrin mais je suis vraiment pas convaincu contre une et ni et nu SRAM Soit ils décidaient de faire un truc un peu plus classique A base de, il y a quelqu'un qui se décide à jouer un cac de soin Et qui va jouer pour son équipe Et a priori c'est Aspeth qui va faire ça Et donc on va avoir pas mal de dégâts du côté de Chirou et le Feka et de Biereux le KRA Donc c'est un KRA de terre a priori Si je ne dis pas de bêtises Ca a l'air d'être un KRA, de toute façon Et un Feka qui je pense est feu Puisqu'il a un stalak Feu avec un stalak De toute façon il a des pathogastriques donc il est soit feu soit haut Mais il a pas assez de tacle pour être haut Et il a pas assez de résistance neutre de toute façon Donc globalement je pense qu'il est feu Intéressant d'avoir des pathogastriques en étant feu Je suppose qu'il veut quand même profiter de ses aveuglements de temps en temps avec du retrait PA Peut-être Alors là je comprends pas trop pourquoi on envoie ce double Ouais Il voulait peut-être l'épidémie il a raté Je sais pas Une petite bourrasque du coup pour éloigner un petit peu tout ça On a encore 8 PA On place un rempart On va taper ce double au coratoire Ah non non je vais mettre il a mis la pesanteur Oui oui c'était pour la pesanteur sur sa clé J'ai absolument pas vu Non oui d'accord donc on met le sa clé pesanteur On va pas se faire coop bien évidemment Bon la coop c'est pas non plus obligatoire Puisque de toute façon Les DPS d'outbreak sont des dégâts de distance Donc on est pas obligé de cob pour faire des dégâts On va rester en arrière Après c'est vrai que Pour outbreak c'est un peu compliqué comme situation Parce qu'ils sont pas ultra mobiles Le KRA et le FK Concrètement ils sont un peu plus au sol Et on veut pas trop se faire enfermer dans ce coin Donc il va falloir réussir à faire des dégâts Tout en faisant en sorte que Qu'Atlas ne nous prennent pas en étau Ouais Donc là malheureusement le sa clé qui en est apesanteur Pas faire grand chose En plus il y a la musette qui a été posée Et ça c'est vraiment très compliqué Yes Il est en ébène 4 Donc il a pas grand chose à faire Je pense pas qu'on va avoir de moyen de tuer cette musette Une perfusion qui a été utilisée Une absorption Oui du coup il est bien en feu avec un archétype On disait Atlas qui a quand même pas mal l'avantage Parce que Déjà je pense qu'ils ont l'avantage de l'érosion Le SRAM ça pose bien plus facilement l'érosion que le KRA Ensuite Les outils défensifs de Dot Break C'est du FK et du Sacri C'est quand même pas mal de trucs qui sont très sensibles au debuff En face on a un NU Une des classes qui debuff le plus facilement Ouais En plus à distance Maintenant que l'oeil de top a été nerfé Bah c'est vrai que l'énu est plus trop embêté par le KRA Donc Donc c'est vrai que franchement côté Dot Break Ca va être vraiment très compliqué Va falloir faire un match hyper solide pour Pour vaincre cette team Atlas Et Atlas qui font Qui font pas d'erreurs hein Ils ont bien pensé à Pesanteur le Sacri Ils avancent petit à petit Ils se précipitent pas Ils envoient pas quelqu'un au charbon pour rien Il y a très peu de lignes de vue pour le KRA Voire aucune Après il est nu Il s'est un petit peu avancé Ouais mais il est musette Il est musette Donc il s'en fiche C'est vrai c'est vrai La musette est un petit peu loin Et tant qu'il y a pas de Tant qu'il y a pas de De lignes de vue en ligne Bah on pourra pas éroder Et du coup bah tout ce qu'on fera Ce sera pas très très important Je crois qu'il Qu'il va même pas mettre son ébène autour d'eux hein Compliqué pour lui Je sais pas trop qu'ils ont envie de focus A priori je pense qu'ils ont envie de focus Leni C'est celui qui a Peu de Peu de résistance feu Après Bah énormément de résistance terre Il a quand même moins 35 recrites Le meilleur focus pour la team d'Outbreak pour l'instant Ce sera du coup ce SRAM qui vient de s'avancer avec une méprise déjà Et on va faire pas mal de dégâts On a mis la double érosion du coup sur ce FK Ce FK qui se trouve être 4494 HP mais surtout avec 26% d'érosion sur la tête Ce SRAM qui s'est quand même pas mal avancé mais il est vraiment safe encore une fois la musette animée C'est ultra conservateur du côté des Atlas et je pense pas que le SRAM ce soit le meilleur focus Même si c'est le perso qui a tendance à le plus s'avancer Bah en fait c'est celui qui va avoir le plus de mal à tomber en fait hein Parce que il y a Lénu et Léni en soutien C'est vrai Et du coup c'est vrai que Lénu peut pas trop se soigner lui-même Léni peut pas trop se soigner lui-même Et du coup bah par contre les deux peuvent soigner le SRAM à fond Bon pour l'instant de toute façon il y a la musette donc euh Après en terme d'initiative c'est quand même assez intéressant de focus ce SRAM Parce que c'est le personnage qui joue juste après le KRA C'est à dire qu'après un moment où le KRA va faire du gros DPS dessus Potentiellement bien évidemment Bah le SRAM lui il sera tout nu il aura pas forcément d'outil défensif Pour pouvoir parer les potentiels dégâts du FK Bon bien évidemment il y a la brume Ouais mais justement c'est l'inverse en fait Le SRAM peut pas trop sauver ses alliés mais il peut se sauver un peu lui tu vois Parce que avec une brume il peut se cacher dedans Se déplacer et du coup lui peut se mettre safe Par contre c'est plus compliqué d'utiliser une brume pour un allié qui ne va pas se déplacer Par contre il y a quelque chose qu'il faut vraiment notifier C'est le fait que dans cette T2 le SRAM Poisson chat Super incroyable Bah je suppose que c'est Echo dessus Echo qui euh Qui a avancé du coup sur cette équipe de Outbreak avec sa méprise Mais surtout qui a bien éloigné son cul-cloteur Et là très certainement à son prochain tour ça va être l'inverse qui va être fait Voir pire plutôt C'est Echo qui va vraiment s'avancer sur quelqu'un Et méprise cette personne Pour pouvoir exclure cette personne Et par contre pour faire cette stratégie Il va falloir que C'est Matlas Résolve à avancer Tout de suite Donc du coup on va voir un petit peu ce que Boon va faire Là je pense qu'il faut avancer Les PM qui ont été donnés du coup sur Echo Pour pouvoir Bon il avait déjà les PM mais ça change pas grand chose Après honnêtement je vois pas trop ce qu'on peut isoler Le Feka va taper à distance Le Kra va taper à distance Ce serait limite plus gênant d'isoler le Kra Pour pas qu'il puisse recevoir du soin Mais Aspeth n'a pas encore N'a pas encore été sa coop Donc en fait La méprise du Sram c'est un peu juste histoire de dire Ca va pas vraiment On a claqué la corrupt assez vite Pour le tour de la puni C'est logique C'est pas trop mal C'est vrai que la corrupt dans ce genre de cas On peut se permettre de la lâcher assez vite Pour la récupérer Tour 7 Si on l'a lancé tour 2 Effectivement ce sera tour 7 Et par contre on va devoir l'utiliser tour 8 Parce que ce sera plutôt les punis à chaque fois qu'il va falloir Eviter Donc du coup la punité 9 du Kra Et euh On commence à prendre quand même quelques petits Quelques petits dégâts d'ébène côté poisson chatte Et encore on a évité d'avoir un ébène terre Ainsi qu'une flèche empoisonnée du Kra Là est-ce qu'on va faire une méprise du coup sur ce Kra Ok on érode le Fekar Masque mortuaire double B Et on isole le Kra Pour le coup le Kra Bah c'est fou Il s'en fout un peu quand même Il s'en fout un peu et il est pas focus Donc en fait c'est même plus plutôt peut-être avantageux pour lui Après le hot break a commencé à focus le SRAM Donc tu vois là c'est ce que je te disais Bah le SRAM il se met juste tranquille dans sa brume Il avait pas beaucoup de PM je te dis à la fin Je crois qu'il avait qu'un ou deux PM Ok ça trouve un stand Et c'est ça le soucis Bien joué à lui malheureusement il y a toujours la musette En plus ce qui est bien c'est qu'on pourrait croire que du coup le Kra a été mis sur la musette Pour pouvoir le tuer Ok il avait 0 PM apparemment Le problème c'est que c'était justement le tour de fin de musette Donc du coup ils s'en foutent Bien joué à Team Atlas qui gère bien pour l'instant leur cooldown On va voir un petit peu ce qu'ils vont essayer de faire pour la suite L'Orthram du coup qui est resté un petit peu sur place à la fin avec la brume Il va pas pouvoir être vraiment protégé par cet enutroph Mais il est pas érodé donc il est pas vraiment endoré Ouais mais il y a aucune héros qui est posée Donc franchement tu vois c'est ce que je te disais Je vois pas trop comment ils font pour Pour tuer quelqu'un en fait Parce que là avec les nus et les nids on a beaucoup trop de soin Le debuff qui a été utilisé du coup pour enlever un tour de sacrifice sur Shiroe On va commencer déjà avec une transposition pour ramener son Kras Est-ce qu'on va un petit peu virer Steny Ripsa ? Déjà on commence avec une aversion On a la possibilité de faire derrière une condensation pour un petit peu le virer Est-ce qu'on va placer une épée en plus ? Ce serait sympa En plus pour le coup Ça peut être cool Après l'épée n'empêche pas beaucoup d'une autre chose Ok il va l'attirer par là Bon et oui il éloigne bien C'est pas mal ça empêche le Ça empêche Lenny de De soigner le Sram Bon le Sram qui est pas non plus trop dans le mal Il a que 700 points de virement Et puis en plus il avait un revitalisant Même avec ce placement de l'épée Vélos Ce qui est vraiment intéressant Qui empêche vraiment énormément le Lenny Ripsa de faire quoi que ce soit Il est obligé vraiment de se faire tacler Ou bien bien évidemment d'utiliser le modeur aliment Il a la possibilité derrière du coup de faire un petit coup de cac sur le Kras Ou même carrément faire un mode prévention sur ce contre Sram C'est vraiment bien joué ça Est-ce qu'on met un dégât sur le Kras quand même ? Il faudrait hein Il faut empêcher d'avoir Ocre et Vulbis Ah non Du coup le Kras, bon après le Kras est en T4 Ah il a pas de Vulbis ici Il doit avoir effectivement la capologie Il est en T4 ça va même Ok bon Ok bon T4 ça va pas faire Il a pas la punie donc ça va pas faire non plus des dégâts de ouf Bah je pense qu'il va juste aller en ligne et faire double flèche érosive Ah non il va virer le Lenny Ripsa ? En vrai c'est pas Sipir Il rote Lenny Voir les rôder Et il le fume Ah il le déglingue hein Ouais ça fait beaucoup de dégâts quand même Ouais tu vois moi je pense que En fait ils ont peut-être commencé à attaquer ce Sram pour faire peur Non c'est peut-être pas pour faire peur parce qu'ils ont mis beaucoup d'ébène dessus mais C'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec leur compo c'est qu'ils peuvent très vite turn sur quelqu'un d'autre Ouais Et là tu vois que le Sram peut absolument rien faire pour Lenny Je pense que... Ah est-ce qu'il peut pesanteur le FK peut-être ? Bah il faudrait Parce que là il va renfort Du coup ça fait que là le FK va mettre la max sur Lenny Et est-ce que Lenny va être capable de sauver cet Enny ? 2217 HP Il y a 9 PA à placer dessus Il se pose des questions parce que derrière il est quand même assez dans la mouise aussi côté Et Chirouet Ouais ouais mais bon S'ils traitent kill Je pense qu'ils ont l'avantage parce que Enusram contre Sakrikra Pas sûr qu'ils s'en sortent D'autant plus que là Chirouet est pas mort du tout Ouais 2213 HP Ça va être un petit peu compliqué pour Lenny qui n'a que... Ah on a toujours la retraite Que 12 PA Et ouais la retraite qui a été claquée ça va être un petit peu compliqué de la part de Aspets pour faire le kill Ceci dit il a quand même les condensations Il lui a placé la pèlerinée devant ? Devant l'ennemi ou ça ? Ouais je vois pas bien, de toute façon ce Sakrik il peut absolument rien faire sur Boon non ? Bah il a la condensation possible Donc la lune de Gush Il rapproche ouais Ouais il le rapproche un peu mais après En vrai le souci de la condensation c'est qu'il place les bennes dessus Bah ouais non mais tu vois en plus c'est bon Il aurait fallu d'abord Suger cette épée mais au final ça change pas grand chose L'absorption derrière en diagonale Non ça va ça passe Ok ça kill et en plus là on est retraite mais le KRA si je le trompe pas il a une punie sur le SRAM direct hein Allez le pire là dedans c'est que le SRAM il est toujours en ligne par rapport à... Biéreux je suppose ? Bah ouvreux, trop bizarre Oui c'est bien Et il va prendre la masse de dégâts Ohlala il a pris tellement cher et ça abandonne Bah bien joué ! C'est terminé hein Euh franchement c'était bah c'était à prévoir en fait hein Il fallait faire extrêmement attention à ce tour de KRA Et finalement Atlas qui se sont un peu écartés de tous les côtés Lenni qui a été un peu trop confiant qui a lâché son mot de prêve sur le SRAM On a été focus sur ce SRAM et finalement bah c'est Lenni qui tombe quoi Donc faut toujours faire gaffe avec le KRA ça fait extrêmement mal hein Et malheureusement tu peux pas tanker tous ces tours Bah vraiment bien joué du côté de break hein C'est bon